Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Bon, on va continuer à faire les vidéos pour les expositions canines. On a parlé déjà de comment commencer à faire les statiques, mais aujourd'hui je vais vous expliquer comment commencer à faire une autre chose que c'est vraiment important, pareil que les statiques, que c'est en fait la marche en laisse. La marche en laisse, les amis, c'est vraiment important dans les expositions puisque c'est à travers la laisse qu'on va se communiquer avec les chats. Si on n'arrive pas à avoir une communication bien, on va dire, les corps de notre chat, ça va changer. Et tout ça forcément dans les expositions, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment un concours visuel, donc si jamais ton chat ça commence à changer son comportement, son corps, il va le dire aussi. Donc justement, aujourd'hui on va commencer à travailler par rapport à la marche en laisse, qui est une technique qui va nous aider aussi à se promener avec les chats au quotidien, pour faire les expositions, etc. Vous allez voir pourquoi. Donc, si vous voulez rester avec nous, n'hésite pas à me donner un petit j'aime, à partager la vidéo, à s'abonner. Et bon, on va commencer. Si vous avez fait des séances, soit à domicile, au bois, ou en ligne avec moi, vous savez que moi j'ai pas tout le temps des deux manières différentes de faire la marche en laisse. La première c'est la marche en laisse côté travail, ou je vais lui demander à mon chien de marcher dans un endroit vraiment spécifique, qu'il me regarde peut-être. En tout cas, c'est un exercice de coordination. Tout ça, ça va la demander énormément de concentration à mon chien. Et malheureusement, ça on ne pourra pas l'utiliser au quotidien en fait. Pourquoi ? Parce qu'il imaginait que moi je vais sortir avec mon chien afin de se stresser, de le calmer, de s'amuser avec lui. Si je lui demande attention, 40-50 minutes, ça c'est pas bien pour les chiens. Et aussi pour les expositions, si ton chien il reste vraiment focalisé sur toi, bon ça c'est pas bien non plus. Parce que, comme je viens de te dire, c'est un concours visuel. Et normalement, les déplacements, les mouvements d'un chien, dans les expos, il doit rester quelque chose naturelle afin d'apprécier son structure, on va dire. Donc c'est pour ça que moi je travaille une autre manière de faire la marche en laisse, que c'est le côté psychologique. Ça par contre, il faut le travailler pareil que la marche côté travail. Il faut le travailler vraiment étape par étape afin d'avoir aussi des résultats. Apparemment c'est un exercice vraiment simple, mais il y a des étapes à suivre. Il y a plusieurs exercices qui interviennent en même temps afin de réussir la marche en laisse, côté psychologique on va dire. Donc le premier exercice, c'est les noms. Il faut l'apprendre à ton chien à savoir qu'est-ce que ça veut dire les mots ou noms. Si tu veux l'apprendre en bas, tu peux chercher mon vidéo qui s'appelle « Comment apprends les noms à ton chien ». C'est complément de sort. Et tout ça, c'est pour commencer à faire un code de communication clair entre toi et ton chien. Ça va t'aider partout. Si ton chien tire en laisse, si ton chien monte sur les jambes, si ton chien fait des bêtises, avec la technique que je t'expliquais déjà dans les vidéos précédentes, tu pourras dire à ton chien que ce comportement ça ne te plaît pas. Mais d'abord, bien sûr, il faut le travailler. Si tu ne le travailles pas, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est un exercice qui intervient. Quoi d'autre ? Le deuxième exercice qui intervient, c'est la laisse, bien évidemment. Parce que c'est la laisse en fait qui les guide à chaque fois. C'est la laisse qui va les dire, il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite. Et le chien, naturellement, il doit se laisser faire en fait. Et le troisième exercice qui intervient, c'est justement son homme. À chaque fois qu'on va l'appeler à ton chien, il doit se retourner vers toi pour savoir ce que tu veux. Ça aussi, il faut le travailler à l'avance. Sinon, ça ne va pas pas fonctionner. Pareil, si tu veux l'apprendre, dans les premières vidéos concernant les expositions, j'explique comment il faut apprendre son homme à ton chien. Une fois que ton chien va mettre ici à faire les trois exercices, que je viens de te dire, tu pourras commencer à travailler avec la marche en laisse côté psychologique. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment il faut faire la marche en laisse, comment il faut travailler par rapport à la laisse. C'est en fait le deuxième exercice qui intervient. C'est vraiment simple. On va commencer à marcher normalement et on va commencer à changer les directions à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et à chaque fois que je tire avec la laisse, je ramène les chiens vers moi et je les donne aux récompenses. Comme ça, le chien va savoir, il va commencer à faire une association entre les changements des directions et la récompenses. Tout ça, il faut le faire afin de gagner un automatisme. Et ça, ça va nous aider, en fait, à guider à chaque fois les chiens. Ça, c'est important parce que justement, pendant cette position, ça suffira de courir. Et les chiens, ils vont commencer à suivre la laisse, en fait. Parce qu'encore une fois, si on nous demande de marcher à côté de nous, si on commence à utiliser les colliers et puis dans les expos, si on essaie de le corriger, etc. Tout ça va changer les comportements de ton chien. Et voilà, il sera moins bon, en fait. Donc, d'abord, il faut trouver un endroit calme afin de commencer à faire la préparation. Si nous, on essaie de le faire dans un endroit où il y a beaucoup de gens, comme aujourd'hui, malheureusement, il y a pas mal de gens qui traversent. Bon, c'est pas grave, je t'invite à chercher un endroit vraiment calme afin que ton chien se focalise seulement à toi. Et comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour toi et pour lui. Donc, je vais chercher et positionner mon téléphone. Et on va faire l'exercice. C'est vraiment simple, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, ça ne va pas venir de manière automatique. Donc voilà, je vais chercher positionner le téléphone. Alors, j'ai mis une pause. Ça y est les amis, le téléphone, il est bien positionné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais commencer à marcher. Et à chaque fois que j'ai champ de direction, simplement, je tire vers moi. Et en même temps, j'ai dans la récompense. Et je récompose avec les frindices et aussi émotionnellement. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple. Je tire et récompense. Je commence à marcher. Je tire et récompense. Et petit à petit, on va commencer à tenir la laisse plus courte. Je tire et récompense. Et petit à petit, on va commencer à tenir la laisse plus courte. Je tire et récompense. Et après, petit à petit, on va commencer à faire les salaires et tout. Je tire et récompense. Je tire et récompense. Je vais chercher les téléphones, donc une fois que ton chien il va commencer à se laisser guider par la laisse, qu'est ce qu'on va faire en balade, on va marcher simplement comme ça, si ton chat il commence à tirer on va le dire non non, une fois qu'il est calme on avance de l'autre côté, mais n'oublie pas qu'à chaque fois qu'il marche comme ça s'il tire pas on va le dire aussi que c'est bien, c'est bien Judith, c'est bien, on va tirer non non, simplement je bloque avec la laisse, donc c'est pour ça que d'abord il faut travailler avec la laisse, comme je viens de t'expliquer, afin qu'elle comprend que c'est la laisse qui dirige les promenades, donc l'idéal c'est de les laisser renifler partout, on balade bien sûr, afin qu'elle commence à se concentrer sur les odeurs, se calmer, utiliser son odorat, mais si elle tire on va lui dire non non, donc une fois qu'il va commencer à suivre la laisse, tu pourras commencer à travailler, voilà, les allures pour les circuits, tout ça, oui, et quoi d'autre, oui mais c'est important de commencer à travailler avec la laisse comme ça, et petit à petit on va commencer à, voilà, la tenir plus court, ça c'est important, voilà, de commencer à faire vraiment des choses de manière étape par étape on va dire, afin de réussir les résultats, donc si vous voyez, je ne le demande pas à mon chat de marcher à côté de moi, je ne le demande pas de garder la position, simplement il doit se laisser guider par la laisse, et s'il commence à tirer, soit je le laisse tirer pour lui dire que ça c'est pas bien, que c'est non, seulement avec les non, pas plus, c'est pour ça que d'abord on travaille la technique des nonos, sinon je m'anticipe et je coupe avec son nom, voilà, on va voir, on va prendre son tirpain, il faut caler ça sur les chaiseurs, bon, imaginez qu'il tire, du nez, voilà, c'est bien, c'est bien, donc je l'appelle, afin de la faire retourner vers moi, et comme ça éviter qu'il tire, après c'est une question de, une fois qu'il va maîtresser tout ça, super bien, c'est une question de voilà, de faire les, de s'entraîner par rapport à l'exposition, et ton chat, il va comprendre rapidement, bon les amis, c'est comme ça qu'on utilise la marche en laisse, et ça aussi c'est l'idéal, la technique comme ça, c'est l'idéal à utiliser en balade en fait, parce que ça les permet à les chats de rester en semi-liberté on va dire, et c'est laisser guider, voilà, par son nez que c'est les choses qui nous intéressent, parce que justement si on marche avec ton chat c'est pas un côté obéissant, c'est pas bien pour lui, et bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui, si vous voulez un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont en bas, donc voilà, si vous savez des questions, etc, les commentaires, ils sont en bas, je vous laisse les amis, et on se dit à la prochaine fois, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !